Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 17 novembre et c'est le fameux jour des gilets jaunes, de la mobilisation. Alors là on est à Fagetuménil, on est au croisement avec l'équin au niveau du Kiloutou et du Leroy Merlin. Il y a une petite centaine de personnes, vous voyez ça bloque là, au niveau du carrefour. Donc si on est là aujourd'hui c'est pour amener un petit peu de soutien. On ne peut pas dire tout le temps il faut que les gens se mobilisent, il faut que les gens soient présents. Et quand ils le font, on dirait mais non, ça ne nous va pas très bien, alors du coup on n'y va pas. Donc je n'ai pas mis le gilet jaune, je ne voulais pas faire un petit peu de récupération politique, mais je suis venu, ça fait quoi ? Ça fait deux heures à peu près. C'est une ambiance très bonne enfant, où la plupart des automobilistes sont très sympathiques, ils sortent le gilet jaune et ils le mettent sur le tableau de bord. Et puis j'ai toujours un petit message un peu sympathique pour Macron, quoi, si vous voulez. Donc ça se déroule assez bien, il n'y a pas de gros problème. Et surtout les messages sont politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement on veut payer notre essence moins cher. Et tout de suite dès que je suis arrivé j'ai entendu ça. C'est pour au niveau des retraites, ça parle de la CSG, ça parle des APL, ça parle de plein de choses. Ça se dit qu'en gros, cette histoire de 4000 euros, c'est une vaste fumisterie. Quand on sait le prix des voitures électriques, même d'occasion et encore des occasions, c'est difficile d'en trouver. Et on sait que les électriques d'occasion de toute façon fonctionnent moins bien que les neuves. Il faut toujours louer les batteries, etc. Donc dire à des gens qui ont déjà du mal à payer l'essence sur le mois, aller acheter de l'électrique d'occasion, c'est vraiment se moquer du monde. C'est ce que les gens disent ici. Donc bon, à voir. On va aller un petit peu circuler aux autres endroits de Trèche-Tumé-Nile où ça bloque. Pour se rendre compte un petit peu de l'ambiance et du nombre de personnes qui sont là. En tout cas, chapeau aux gens qui sont là et qui font un petit peu la circulation aujourd'hui. Ils font quelque chose d'assez remarquable par leur sang-froid et par leur organisation. Salut tout le monde !